J'ai un petit conseil pour les rappeurs. C'est important de savoir ça, mais vraiment, c'est quelque chose qui va faire la différence pour les années qui vont arriver. Sachez bien qu'il y a certains clichés qui ne fonctionneront plus. En fait, tous les clichés avec la belle voiture, vouloir faire rêver et meuf, enfin tous les clichés qu'on voit comme ça ne fonctionneront plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà d'une, premier élément, on l'a tellement vu des millions et des millions et des millions de fois, que ce soit sur des clips américains ou des clips français. D'ailleurs, c'est les Américains qui ont ramené ça à la base et la France a suivi, enfin les autres pays aussi. Mais je peux comprendre qu'en tant que rappeur, mais vraiment, je peux vraiment comprendre ça, qu'on a envie de faire ça parce que c'est un kiff personnel. C'est un kiff, c'est émotionnel, c'est un kiff, voilà. Et c'est vrai qu'on peut avoir la facilité de se dire que comme ça se fait, donc il faut le faire. Mais à l'époque, ça pouvait peut-être marcher, enfin marcher ou pas marcher, mais en tout cas, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sans problème. Et d'ailleurs, j'en ai tourné plein des clips comme ça, moi. C'était souvent, lisez des artistes, ça. Mais sachez bien que là, pour les années à venir, ça ne va plus fonctionner. Pourquoi ? Parce que déjà, on l'a trop vu. Et aujourd'hui, avec le coup psychologique que la plupart des gens ont pris par rapport au confinement, la plupart des gens, ils en ont marre des mensonges. Parce que déjà, on est traqué avec les mensonges des politiques, avec les mensonges de tout ce qu'on voit toute la journée. On ne sait plus vraiment qui est quoi et comment ça va être, concrètement. Et puis les gens sont trop préoccupés par les événements à venir et le futur qu'on va avoir surtout. De savoir qu'est-ce qui va se passer, quand c'est qu'on sort du confinement. Enfin voilà, leur préoccupation est basée sur ça, ce qui est normal, c'est logique. C'est quand même quelque chose de beaucoup plus important. Donc, en gros, toutes les personnes qui vont commencer à montrer une vie qui ne sont pas vraiment eux, ils vont se faire clasher et ça ne fonctionnera plus. Et je peux comprendre d'ailleurs. Donc, moi je vous conseille vraiment de travailler sur votre psychologie, essayer de comprendre au maximum ce que vous êtes vraiment. Et c'est ça que vous allez mettre en image. Peu importe que ça soit fait d'une manière et ça sera beaucoup plus intéressant pour vous et pour ceux avec qui vous allez travailler d'ailleurs. Parce que peut-être que ceux avec qui vous allez travailler, ils vont peut-être, que ce soit un G-son, que ce soit Beatmaker, que ce soit Plipper et que ce soit même autre, ou même une maison de disque pour ceux qui un jour sont en maison de disque, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant pour eux de se projeter à l'intérieur de vous, comme vous, vous allez vous projeter à l'intérieur d'eux. Donc, ne tombez pas dans le piège s'il vous plaît, de vouloir essayer de copier les uns et les autres et de ne pas vraiment vous sentir à l'aise avec ce que vous allez faire. Parce que ça va être une erreur, vous allez perdre de l'argent pour rien, vous allez faire peut-être des clips comme ça. Mais en fait, si vous voulez, ce genre de clip-là, à partir d'aujourd'hui, de maintenant, je pense, et des prochaines années, ça va devenir vraiment un cliché ringard. Parce qu'on l'a déjà trop vu et les gens, on ne les prend pas pour des cons au bout d'un moment. On ne peut pas leur faire croire qu'on vit cette vie-là. Donc, en fait, vous allez passer votre temps à vous faire clasher au final. Et voilà. Après, on s'en fout, évidemment, on déclashe ça. Mais le problème, c'est que ça ne va vous ramener pas vraiment de choses concrètes. Vous n'aurez pas vraiment des gens ciblés au final. Donc, il vaut mieux arrêter ça. Alors, si vous vous sentez vraiment à l'aise avec ça et que vous vous dites que c'est vous-même et que c'est votre vie, faites-le. Mais si ce n'est pas vraiment votre vie, ça ne sert un peu à rien de faire ça. Ça sert un peu à rien parce que, déjà, ça emmène... Je pense que tous les rappeurs l'ont fait au moins une fois et vous avez bien vu que ça ne vous emmenait pas vraiment très loin. Et au final, les gens ont besoin de quelque chose de plus réel. Aujourd'hui, on s'en rend compte, parce qu'on revient en base, on s'en rend peut-être bien compte que... Pour ceux qui sont tout seuls ou autres, on s'en rend bien compte que ce qui compte, c'est d'avoir des personnes en physique. Donc, vraiment revenir à la base. On s'en rend compte aussi qu'on n'a pas besoin peut-être de grand-chose. Alors, il y en a qui ont besoin toujours de plus. Je veux dire, on peut revenir aux bases. Donc, là, c'est exactement pareil. C'est vraiment de revenir aux bases et vraiment de proposer une musique ou un contenu vidéo, que ce soit clip, mais qui soit vraiment avec notre identité à nous parce que je pense que chacun de nous, nous avons une identité. Alors, il y a des gens qui ne l'ont jamais trouvé, il y en a d'autres qui vont le trouver. Et c'est plutôt ça qui est beaucoup plus intéressant. C'est d'être vraiment vous-même en image et ça se ressent de toute façon. Les Américains l'ont déjà compris depuis longtemps. Après, il y en a évidemment qui jouent aussi sur ça, sur le fait de ne pas être eux-mêmes, mais ils le font bien en tant qu'acteurs. Donc, ça passe. Donc, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, je peux vous dire ça. C'est vraiment une chose importante. Essayez vraiment de travailler sur votre délire. Vraiment. C'est très important. Voilà.